Surprise. C'est quelque chose, à Kevin. Ne laisse pas te faire peur. Kevin, j'ai eu tant d'enfants. J'ai été déçu si souvent. Des illusions après des illusions. Et puis vous voilà, tous les deux. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je veux que tu acceptes d'être toi-même. Je vais te dire mon garçon, la culpabilité, c'est un énorme sac plein de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est le poser. Hé, je sais par quoi tu passes. J'y suis passée aussi. Serre-moi, serre-moi fort, oui. Oublie tout le reste. Non, je ne peux pas faire ça. Pour qui tu le portes ton sac de briques ? Dis-moi Kevin. Dieu ? C'est ça ? Dieu ? Tu sais quoi ? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire ? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement. Sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte. Navale, surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là, assautillés d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fend la pêche à s'en cogner et son vieux cul le cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérez un truc pareil. Jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça ? Pourquoi pas ? J'ai passé mon existence ici. Moi, je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme !